Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash écho du mardi 25 septembre 2024. On le sait en ce moment, il y a un alignement des planètes, aussi bien la Fed, la BCE et même la Banque de Chine est en train de renvoyer des masses de liquidités sur les marchés, c'est très positif. Les indices sont quasiment sur des plus hauts, les crypto-monnaies se reprennent. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut avoir un fameux black swan, un signe noir ? Est-ce que les conflits mondiaux peuvent-ils provoquer un crash majeur ? On ira voir quelques indicateurs qui sont assez étonnants et beaucoup de gens se demandent si parfois les marchés financiers ne sont pas décorrélés de la réalité. Vous allez voir quand on regarde la situation aujourd'hui qui est catastrophique, surtout parce que là on va parler de marché financier mais surtout pour les peuples tout simplement. On va commencer par la guerre en Ukraine, l'armée russe affirme avoir conquis de nouvelles localités dans l'Est. On sent qu'on est dans une impasse, on sent qu'on est dans une impasse. Ça ne peut pas passer en un conflit mondial où l'Europe ou n'importe quel pays de l'Occident irait attaquer les russes. Donc c'est une espèce d'impasse, personne ne va bouger. Est-ce que la réponse ne peut pas venir de Poutine lui-même ? Moi c'est une idée que j'ai, en tout cas c'est des choses que je dis de plus en plus au prochain sommet des BRICS qui aura lieu fin octobre, qui aura lieu en Russie. Donc sans issue, même si en termes de confiance, peut-être qu'avec l'usure à un moment donné on trouvera un compromis. Peut-être aussi que la solution ça peut être, comment il s'appelle, éventuellement Trump. Ça fait bizarre de dire ça mais Trump qui est élu, je pense qu'avec les Russes il a des relations, il a une certaine relation, il a une certaine confiance vis-à-vis des Russes. En tout cas les Russes je pense lui font confiance d'une certaine manière. Et ensuite pareil, on va parler des impacts financiers mais ce qui se passe au Moyen-Orient c'est tout simplement une catastrophe, une catastrophe. Embrasement après les bombardements, Israël va-t-il lancer une offensive terrestre sur le Liban ? Selon certains observateurs, les frappes israéliennes qui ont secoué les régions où le Hezbollah est implanté pourraient préparer l'envoi de troupes au sol dans le sud, comme c'est déjà le cas à Gaza mais cette option qui ferait définitivement basculer le conflit dans la guerre totale dépendent de nombreux facteurs militaires, politiques et diplomatiques. Ce que j'ai compris moi c'est qu'ils veulent détruire tout ce qu'a construit le Hezbollah en 20 ans, ils veulent profiter de l'instant là pour en profiter et complètement faire une razia. C'est une catastrophe quoi, parce qu'à un moment donné Gaza, le Liban, où est-ce que ça va s'arrêter ? Il peut y avoir des réactions qui sortent de nulle part, voilà le risque principal aujourd'hui sur la planète tout simplement j'ai envie de dire. Donc on va suivre ça et ça bien évidemment c'est plus qu'un signe noir comme je le dis c'est avant tout une catastrophe pour les peuples mais c'est vraiment ça le signe noir, le truc chaud 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 en ce moment sur la planète cette espèce d'escalade. Alors vous allez voir que la finance est très très froide ce qui est très bizarre c'est que le pétrole, voilà, il est même en baisse aujourd'hui. Vous regardez l'actualité, vous tapez Israël sur Google, vous verrez l'actualité, elle est catastrophique. Lisez, voilà, regardez juste 10 titres. Escalade et tout ça, c'est une catastrophe humaine aussi et vous voyez que le pétrole depuis 6 mois, depuis un an, et moi ce qui me fait bien rire c'est ici ça a explosé, donc c'était évident de dire qu'on allait à 250. Le FMI qui disait que le pétrole allait à 250 dollars depuis il a perdu 60%. Donc très particulier ce qui se passe ces dernières années, depuis un an par exemple le contexte géopolitique n'arrête pas de se dégrader et le pétrole ne fait que baisser. Donc ça veut dire que le marché ne croit pas en embrasement au niveau du pétrole. Et le plus intriguant c'est le VIX index qu'on appelle l'indice de la peur qui lui est très très froid aussi et lui il a vraiment pris un coup de chaud début août avec ce qui s'est passé au Japon. Là on voit qu'il y avait vraiment de la peur, beaucoup plus, mais depuis début août il n'arrête pas de baisser. Il va faire un no time low, il va faire un plus bas, comme si voilà, on vivait dans un monde de paix et de... Donc très bizarre, très bizarre ce défasage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas ça montre que les marchés presque... Après il y a un adage qui dit qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne guerre pour relancer une économie. Je ne sais pas si c'est un peu lié à ça, mais c'est toujours perturbant quand même le décalage. Suite au niveau des actualités, télétravail, la fête est-elle finie ? A l'instar d'autres entreprises américaines, le patron d'Amazon a annoncé mi-septembre à ses salariés un retour potentiel à 100%. Qu'en est-il en France où certaines entreprises veulent reprendre la main ? Je pense qu'il y aura un retour, mais un retour à 100%, je n'y crois pas du tout. Je crois que ça démarre, oui, ça démarre bientôt. Ils vont passer de 3 cinquièmes à 5 cinquièmes sur site. Et je pense que ça va être un gros, gros choc parce que les habitudes qu'on a prises en 5 ans, moi je travaille dans la tech, on travaille presque un jour sur deux à la maison pour des raisons de place, de bureau, de différentes choses, et avec des gens qui travaillent partout en France. Donc venir à un endroit, c'est une sottise aujourd'hui, on est de plus en plus décentralisé, justement, c'est bien, moi je trouve, avec des gens dans le monde entier, des gens en province, des gens dans le nord, dans le sud et tout ça. Moi je pense que le télétravail, c'est une révolution et que ça va être très très dur de revenir en arrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi aujourd'hui, je ne suis plus salarié, je suis à mon compte, je suis freelance, et donc moi ça fait partie de mes conditions, sinon je ne fais pas la mission. Donc je vais peut-être démarrer une mission d'ailleurs dans 15 jours, une belle mission, et ça fait partie des conditions. Mais je l'impose, si le client n'en est pas d'accord, ça se fera sans moi, tout simplement. Ensuite, c'est une mauvaise nouvelle, parce que surtout, on l'apprend de nulle part. Honnêtement, je suis choqué. On apprend du jour au lendemain, comme si le gouvernement précédent avait caché ça sous le tapis. Déficit public au-delà des 6% du PIB, il me semble que c'est 3% la cible, en 2024. Donc maintenant, on sort des rapports accablants et autres, comme si on découvrait, je pense que les gens, c'est une pièce de théâtre, les gens sont au courant, ils font semblant de s'accabler actuellement. Mais après, c'est comme dans une entreprise, quand il y a un nouveau management qui arrive, on charge la mule, on dit que c'est une catastrophe, comme ça, vous affichez la situation. Et derrière, si ça s'améliore un peu, si vous arrivez à 5% du PIB l'année prochaine, vous dites, regardez, on a amélioré les chiffres. Mais c'est un très mauvais chiffre pour la France, tout simplement, parce que l'État français s'endette pour faire tourner, pour payer les fonctionnaires et autres. Mais de plus en plus, une grosse partie sert à financer le déficit. Et je trouve que pour un pays, il n'y a rien de pire que ça. C'est comme si on avait un crédit revolving à 18%. Fusion en vue dans le réseau caisse d'épargne, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que le secteur bancaire et le dossier spécial aujourd'hui, c'est Société Générale. Une banque que je connais très très bien en tant qu'action, mais que je connais de l'intérieur pour y avoir bossé en tant que consultant pendant pratiquement 4 ans en tout. Fusion en caisse, on a vu Unicredit qui cherche à racheter Commerce Bank. Je pense que le secteur bancaire est un peu presque sinistré. En tous les cas, il ne se passe pas rien, il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu mou, il n'y a pas de grosses nouveautés, mis à part une chose qu'on va voir juste après, justement. Et je pense que les fusions, ça peut redynamiser le secteur. Et là, on voit qu'il y a encore des fusions dans les caisses d'épargne. Société Générale, on va en parler après, qui s'allie à Bitpanda. Bitpanda, ils arrivent pas mal en France dans les crypto-monnaies, parce que c'est autrichien et ils sont psannes, mais je ne connais pas beaucoup. Et ça me plaît, la SG Forge, c'est la filiale de la Société Générale qui a fait un partenariat. Et donc, c'est hyper intéressant parce que Société Générale, pour moi, c'est une banque dans les années 2000, toute la place de Paris dans le conseil bossait à la Société Générale, c'était la banque. Et ils étaient très bons dans les produits dérivés, mais je parle au niveau mondial, je ne parle pas au niveau de la France. Ils étaient très très bons, réputés pour les produits dérivés. Ils innovaient, ils étaient bons, ils sont peut-être endormis pendant 20 ans et peut-être qu'avec les crypto-monnaies, ils vont prendre un tournant, on suivra ça. Qu'au niveau du CAC, moins 0,54, pas grand chose à dire. S&P Index, plus 0,2, en attente, mais vous le savez, demain, il y a le PIB. Voilà, on aura, je pense que demain, on va trancher, mais c'est positif, on reste dans le vert. Le marché hésite, tant qu'il reste dans le vert, voilà. Voilà, la semaine dernière, on a clôturé à 17 500, là, on est à 18 100. Petit à petit, on se rapproche des ATH, mais demain, ça ne sera plus tranché. Alors, n'oubliez pas, c'est un petit reminder, parce que j'ai pris un gros pari, mais moi, je pense que c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Tesla, c'était la catastrophe au mois de mai, c'était la fin du monde. Finalement, les factures électriques, c'était une arnaque. Le cours, il descend très bas. J'ai acheté en trois fois. Après, petit regret, j'aurais pu en acheter plus, mais ce n'est pas grave. En fait, je vais racheter sur repli. Mon objectif, c'est d'en avoir 50. Et j'ai mis 5000 dollars. J'avais 10 000 de budget. Et ça prend 50%. Donc ça, ça fait très plaisir. J'ai acheté petit à petit. J'ai commencé en mars, 173. Ensuite, en avril, 156. Et ensuite, j'ai racheté en mai. Ça avait commencé à remonter. Donc j'ai acheté la baisse. J'aime bien faire ça. Ça baisse. Pas loin des points bas. Ça remonte. C'est cohérent comme achat. 50%. Ça fait très plaisir, parce que mon autre portefeuille se porte moins bien. Voilà. Mais il se redresse. Il se redresse. Après, j'ai un gros boulet qui, à lui, tout seul, c'est 50% de la perte. C'est Worldline. Ça va être une casserole. Kérine, je suis confiant. Moins 22. Voilà. Sur du moyen terme, ça va revenir. Air France, c'est aussi un petit boulet. Sinon, sur l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Avec Alstom qui performe très bien. Et je pense que... J'en parlais récemment. Je vais renforcer Alstom. Pour qu'il soit dans la catégorie... Hop, hop. Ouais. Pour qu'il soit dans la catégorie des 2000, quoi. Des plus de 2000. Je pense que c'est cohérent. Pour moi, j'aime bien cette valeur industrielle. Et voilà. Ce que je vais faire en termes d'ajustement de portefeuille. Mais sinon, je pense qu'il est pas mal. Et dans les prochaines semaines, l'objectif, c'est d'être à 100% investi à un moment donné. Société générale. Société que je connais très très bien. J'y ai bossé vraiment plusieurs années. Et surtout dans plusieurs filiales. Aussi bien à la banque de détail qu'à la SGIB. Je ne sais plus si ça se dit comme ça aujourd'hui. C'est filiales banques d'investissement. Et une banque qui a toujours été annoncée comme opéable. C'est pour ça que ça a fait des... Et imaginez, ça va aller 130. Donc ça a explosé. Ça cartonnait. C'était une cash machine. Et regardez. Un range complètement fou. Après, on entend, ils s'associent avec SGForge. Ils sont dans les crypto-monnaies. Est-ce qu'ils sont en train d'innover ? On va aller voir quelques chiffres pour voir un peu. Bon déjà, c'est dans le rouge sur toutes les time frames. Moins 40% sur 10 ans. Wow. Après, on va regarder un peu. 0,90, 0,94, 1,27. 3,96. Voilà. 4, 4,5 de dividende. PER de 10, 5 et 4. Dans certains secteurs, ça paraît irréel. Mais dans la banque, c'est un peu comme dans l'automobile. On peut avoir des PER de 3, de 4. Ça paraît fou. Mais moi, je dirais une belle cash machine quand même. Bénéfice par action, 2, 4, 5. Pour une action qui vaut 22. Mais c'est comme ça dans le secteur bancaire. Les gens sont hyper exigeants. On va aller voir les chiffres d'affaires. 22 milliards, 25, 27, 25. Voilà. Une espèce de petite croissance. Et après, ça stabilise. Le bénéfice, c'est le problème. Voilà. Ça veut dire que ça peut sortir 5 milliards. Mais ça peut faire des PERTES. Et des fois, des PERTES en milliards. Même si sur les 3 dernières années, c'est des beaux chiffres. Et ce qui vient trancher, ce sont les capitaux propres. Pof, pof, pof. Capitaux propres. Ah non, dans les banques, c'est pas capitaux propres. C'est l'actif net ou je sais plus quoi là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En tous les cas, c'est une belle machine. Après, en termes de graphique, on va voir un peu si on voit des trucs. Moi, je pense que c'est cette espèce de tunnel qui a démarré quand même en 2009. Ça fait 15 ans. Il y a des gens, ils sont dedans depuis 15 ans. Donc, si vous voulez prendre aucun risque, le range, la fenêtre haute, c'est autour de... Vous regardez à peu près, c'est autour de 40 et quelques. 42, je pense. En fait, tant que ça n'expose pas les 40, il ne faut pas acheter. Ça fait bizarre parce qu'aujourd'hui, ça vaut une vingtaine d'euros. Mais je pense que si ça part sur un cycle et ça commence à faire des belles performances, c'est quand ça sortira sur ce Modi range de 15 ans. Et peut-être qu'il va durer encore 5 ans. Mais je trouve que c'est le bon moment de regarder, de s'y intéresser, au moins se la mettre sur sa watchlist. Parce qu'avec ce qui se passe dans les fusions acquisitions, je pense qu'à un moment donné, ce qu'on dit depuis 20 ans va finir par se réaliser un peu comme le loup. Et donc, je pense que ça peut être un dossier intéressant. Et en attendant, voilà, des beaux dividendes qui permettent toujours de patienter. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça m'aide énormément. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501